La grelinette, 3 dents, 2 pipères, manches freines, manches courbées. Les manches ne sont pas montées parce qu'on va vous montrer comment on monte les manches de grelinette juste après. Donc manches courbées comme ceci, ce qui va vous permettre d'avoir un effet de levier plus important. Pour la grelinette, soyons clairs, quand tout le monde est d'accord sur un outil, et c'est très très rare, c'est qu'évidemment il y a plusieurs bénéfices. Le premier bénéfice de la grelinette, c'est de respecter les strates de votre sol. C'est-à-dire que le labour n'est pas bon pour la production aussi bien florale que légumineuse. C'est-à-dire que vous allez retourner toutes les strates, vous allez chambouler l'écosystème et du coup vos plants seront plus sujets à la maladie. Avec une grelinette, vous allez travailler comme ceci. On va enfoncer dans la terre, soulever, décompacter et travailler en reculant. On ne retourne plus la terre. Donc première chose, on respecte le sol et deuxième chose, on respecte son dos. C'est-à-dire que vous restez tout le temps parfaitement droit. C'est très important. Quand vous choisissez une grelinette, évidemment c'est mieux si vous prenez une de deux pipères. Mais si jamais, on ne sait pas, il y a plusieurs choses à respecter. Vous choisissez toujours une grelinette avec les dents courbées. Vous choisissez toujours une grelinette avec les dents traversantes de l'axe central. Jamais choisir de grelinette qui parte toute droite avec les dents droites. Il n'y a rien de pire. Vous allez tordre les dents, vous allez casser une dent et vous ne vous en sortirez pas. Chez deux pipères, vous avez évidemment un acier extra trempé. Et vous avez surtout, et c'est les seuls à le faire, un repose-pied ici. Et ce repose-pied va vous permettre de positionner votre pied quasiment en entier sur l'outil. Et donc d'augmenter votre force de pénétration. La grelinette deux pipères trois dents va aussi vous servir à préparer un trou pour une plantation d'arbre ou d'arbuste. C'est-à-dire que vous allez définir la circonférence de votre trou, enfoncer votre grelinette, soulever et ainsi de suite tourner comme ceci. Et seulement après, vous arriverez avec le louché. Donc si vous cherchez un outil multifonction qui respecte le sol, qui respecte votre dos, n'hésitez pas. Optez pour la grelinette trois dents. Elle est adaptable dans tous les sols, aussi bien lourd, argileux que caillouteux, y compris dans les terres légères. Et évidemment, plus destinée aux petites qu'aux grandes surfaces. La grelinette trois dents de chez deux pipères a possédé inévitablement. Inévitablement.